Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Monsieur Soufiane Hadjad, vous avez dans votre catalogue d'auteurs un certain Kamal Daoud, qui est nominé, je ne sais pas si on dit toujours comme ça, on dit plutôt nommé, à de prestigieux concours européens, français, notamment le Goncourt. On saura la semaine prochaine s'il est lauréat ou pas, on lui souhaite cette distinction, ça nous ferait beaucoup de bien, c'est un collègue du quotidien d'Oran. Comment se retrouve-t-on avec Kamal Daoud dans son catalogue ? C'est quel itinéraire ? L'itinéraire Kamal Daoud, il a commencé il y a 6 ans, en 2008, lorsqu'il a été lauréat du prix Mohamed Dib. C'est un auteur qui m'intéressait, qui avait publié chez Dalgarb deux récits, La fable du nain et au pharaon, que je trouvais très intéressants, donc on s'était connu à ce moment-là dans les années 2006-2007. Et puis il a eu le prix Mohamed Dib pour un recueil de nouvelles, donc en 2008. Jusque-là c'était un auteur oranais, on va dire ? Oui, c'est toujours un auteur oranais d'ailleurs. Et donc on a publié son premier recueil de nouvelles, qui déjà il y a eu une fortune internationale, puisque ce livre, et c'est un peu ce qu'on essaye de développer, parce qu'on n'est pas outillé par rapport à d'autres grandes maisons d'édition algériennes, on ne fait pas de scolaire, on ne fait pas d'universitaire, nous on essaye de vendre, entre guillemets, nos auteurs à l'international, pour un peu rentabiliser l'opération éditoriale. Donc déjà ce recueil de nouvelles a été publié en France, il a été finaliste du Goncourt de la Nouvelle, déjà on l'oublie un peu, il a été finaliste du prix Wepler, qui est un prix important aussi, traduit en allemand, traduit en italien, donc tout ça, ça a participé à soi, l'image, je dirais, littéraire de Kamel Daoud. Cette image littéraire, moi je le regrette toujours, elle s'est plus développée, je dirais, à l'international qu'en Algérie. Bon, mais Kamel Daoud est connu pour des raisons historiques, comme ça, en tant que chroniqueur, depuis 10 ans ou 12 ans, dans sa chronique, qui n'est pas du tout notre préoccupation, c'est-à-dire moi, Kamel Daoud, chroniqueur, à la limite, il m'intéresse en tant que lecteur citoyen à lambda d'un journal, mais il ne m'intéresse pas en tant que... Attendez, là je sens que vous prenez des distances avec le chroniqueur journaliste, qui est très populaire, il anime la rubrique dans le quotidien d'Oran, et dans lesquelles il prend des positions extrêmement tranchées vis-à-vis du système. Il a notamment adressé un message d'une rare violence à l'égard du président Bouteflika, lorsqu'il s'est présenté pour le quatrième mandat, lui disant, vous nous faites, monsieur le président, la honte. Alors, est-ce que c'est facile d'embarquer un auteur comme ça ? Non, alors c'est important de séparer le journaliste chroniqueur de l'écrivain. C'est difficile, mais c'est important de le faire. Je ne prends pas du tout mes distances. Je disais, en tant que citoyen lecteur, je lis Kamel Daoud, évidemment, j'apprécie ses chroniques, j'apprécie certaines moins, d'autres plus. Donc, ce n'est pas ça la question, mais c'est vraiment important, en tant qu'éditeur littéraire, d'avoir un auteur de ce type-là, de faire la part des choses. C'est difficile, je l'avoue, c'est un exercice quasiment impossible, mais il faut le faire. Et donc, il a eu l'idée d'un premier roman qui s'est appelé Meurs aux contre-enquêtes. Donc, on connaît l'histoire de partir du fait que, dans le roman L'étranger de Camus, il y a un arabe qui est tué un certain vendredi à 14h sur une plage à Bab-el-Oued. Et cet arabe, on ne connaît pas son nom. Il n'a pas de sépulture, on n'a jamais retrouvé le corps. Et donc, Kamel Daoud a imaginé une contre-enquête où il invente un frère à cet arabe qui, à l'indépendance de l'Algérie et bien plus tard après l'indépendance, va donner sa version des faits. Donc, ça, c'est un peu le côté littéraire des choses. Alors, la légende, parce qu'il y a quand même une légende qui est née autour de ce magnifique roman, c'est que c'est né d'abord dans une chronique et que c'est l'éditeur, c'est-à-dire vous, probablement aussi votre campagne, Salma Handal, qui avait été vers l'auteur pour lui dire là, il y a le potentiel pour développer un roman. Ça, c'est la petite cuisine éditoriale, mais ce n'est pas grave, on peut en parler. Il y a une chronique qui s'appelle L'étranger deux fois tué et donc où il y a tout de suite le personnage de Moussa, etc. Et c'est vrai qu'après la lecture de cette chronique, on a parlé avec lui, on lui a dit là, je crois que potentiellement on tient un roman. Bon, il y a eu l'idée et l'histoire de ce roman s'est concrétisée. On l'a publié il y a un an exactement, en octobre 2013, à l'occasion du Scylla, juste à l'ouverture du Scylla, le 30 octobre 2013. Et le livre a connu, je dirais, une fortune publique et critique, à la fois ici en Algérie puis à l'étranger et au point où aujourd'hui on est à une semaine des délibérations des grands prix littéraires français. Je n'ai pas cité le second. Le Renaudot, qui sont les deux plus grands prix littéraires français pour lesquels il est en liste. C'est à la fois évidemment une joie, une fierté. Le plus important pour nous, c'est qu'aussi il y a une reconnaissance internationale parce que le livre est en cours de traduction, les contrats sont faits dans une dizaine de pays dans le monde et des pays qui sont... C'est intéressant de voir les pays qui s'intéressent à ce livre en particulier parce que c'est un livre, je dirais, c'est un livre de la post-colonisation. C'est qu'est-ce qu'on fait de la mémoire coloniale ? Comment on travaille avec le poids de la mémoire coloniale ? Est-ce qu'on culpabilise ? Est-ce qu'on essaie de se venger ? Est-ce qu'on essaie en permanence de ressasser cette histoire ? Est-ce qu'on essaie de passer outre ? Ou est-ce qu'on sublime dans l'esthétique ? Ou est-ce qu'on sublime dans l'esthétique ? C'est vraiment un livre qui travaille sur ça et c'est pour ça que c'est un livre très malin au sens littéraire du terme et très profond dans la complexité de la narration. Bon, évidemment, je suis l'éditeur donc je vais le défendre mais après, je peux imaginer qu'il ne plaise pas, qu'il ne plaise pas, ce n'est pas le débat. Ce qui m'a intéressé par contre, c'est de voir l'intérêt à l'international d'un certain type de pays. La Chine, le Vietnam, l'Afrique du Sud, l'Argentine, des pays où la question... Ces pays vont traduire Meursault, des pays où la problématique post-coloniale est vraiment très critique, très problématique. Les Etats-Unis sont un des premiers pays à s'être intéressés à ce livre. Un important éditeur américain est en train de traduire ce livre et je crois que c'est intéressant parce qu'on a reçu des messages, par exemple, des départements des études post-coloniales d'universités américaines et pas des moindres, de Yale, par exemple, l'université de Yale, qui l'a mis tout de suite au programme, qui a mis le livre de Meursault au programme dans son département de français et des études post-coloniales. Donc, je crois qu'avec ce livre, on a touché quelque chose mais ce qui m'intéresse pour revenir au début de votre question, comment on fait avec quelqu'un comme Kamel Daoud ? Et évidemment, c'est difficile parce qu'il y a le chroniqueur qui, tous les jours, polémique, engage un dialogue avec ses lecteurs, avec ses contempteurs, avec ses critiques, avec tous les gens qui l'aiment, qui le détestent, qui le haïssent, qui l'adulent, ses fans, il a des fans. Et d'un autre côté, on essaye de construire un peu l'image de quelqu'un d'éminemment littéraire parce que je pense que c'est un vrai écrivain. Ce n'est pas juste un journaliste qui a écrit un roman ou je pense que Kamel Daoud... S'il y avait peut-être un doute encore avant Meursault, il n'y en a plus aujourd'hui. Voilà, il a fait des études de littérature, il a un discours littéraire. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est encore un autre débat. Là, je ne suis pas dans le... Au moment où il a été sélectionné pour le Goncourt et le Renaudot, vous nous avez appelé au téléphone pour nous dire que c'est la première fois qu'un auteur est nominé pour ces concours-là après avoir été édité en premier dans son pays. D'habitude, les auteurs sont directement édités en France. Voilà. Ça, c'est un tour de force qui est celui de Balzac Édition. Comment peut-on faire ça ? Un tour de force, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on a eue depuis 10-12 ans. Il y a 10 ans, j'écrivais, j'avais une chronique hebdomadaire dans Al-Watan et j'avais déjà écrit sur ces questions de la géopolitique un peu éditoriale et c'est en effet la géopolitique éditoriale dans le champ francophone parce que dans le champ anglophone elle se pose différemment en Afrique, dans l'Afrique francophone et l'Algérie fait partie de l'Afrique francophone, la Tunisie, le Maroc évidemment, les auteurs traditionnellement, historiquement, les auteurs importants, la plupart, les plus importants auteurs publient d'abord en France. Alors c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un rapport de force entre le magnétisme de l'édition française parisienne et les auteurs dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest ou le Maghreb. Évidemment, les auteurs ont l'ambition de briller dans la capitale, ce qu'on appelle la capitale de la République des Lettres qui est Paris et les éditeurs français jouissent d'un prestige et ils savent qu'ils vont attirer les lecteurs les plus intéressants. Jusque-là, il n'y a pas de souci après tout. Sauf qu'avec l'OTAN, le patrimoine culturel de ces pays-là... Voilà, je disais jusque-là, il n'y a pas de souci, sauf que ça pose un problème très grave, c'est que depuis la colonisation et depuis la post-colonisation, le patrimoine littéraire le plus important de l'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique maghrébine, francophone, appartient aux maisons d'édition françaises. Et ça, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, et j'ai eu le cas concret, alors là, je vais vous le dire, Ketebiassine, Nijma, qui est quand même le phare africain, enfin même plus qu'africain, c'est un phare mondial de la littérature sur les questions de décolonisation, mais c'est un phare littéraire, esthétique, c'est une révolution de la langue. Nijma a été publié aux éditions du Seuil en 1956 et jusqu'à aujourd'hui, les droits appartiennent au Seuil et j'ai fait une demande au Seuil pour rééditer ce livre en Algérie et il m'a été refusé. Moi, je l'ai vécu un peu comme une humiliation, c'est-à-dire que comment quelque chose qui me définit moi, qui me structure en tant qu'être algérien aujourd'hui, qui me structure identitairement, esthétiquement, philosophiquement, métaphysiquement, c'est un livre référent, c'est un livre charnière, Nijma, c'est pas rien, c'est pas juste, je ne peux pas le publier en Algérie, je ne peux pas le mettre à la disposition. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres auteurs majeurs algériens francophones. Algériens, francophones, Assyad Jebar, Mouloud Mahamri, Mouloud Ferraoun, Rachid Boudjeda, mais africains, Ahmadou Kourouma, Amadou Empatéba, on va prendre les plus importants auteurs. Il y a ce rapport de force entre, je dirais, la métropole, comme on l'appelait avant, qui est le... Voilà, et les périphéries, les provinces. Et ce rapport de force, c'est pas ça qu'il est en train de le changer ? On n'est pas en train de le changer, on ne peut pas le changer, mais disons qu'on essaye de faire une brèche là-dedans depuis quelques années avec quelques-uns des auteurs. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire qu'on peut avoir des auteurs en Algérie, on peut les promouvoir en Algérie, on peut les donner à lire aux Algériens d'abord et ensuite les donner à lire à l'international. Et on peut faire ce travail-là. Il est possible de faire... Il faudrait encore rencontrer des auteurs qui veulent s'adresser en priorité à leur société. À leur société. On n'a pas eu ce sentiment avec Boalem Sansal, je prends ça pour moi, qui a été très vite chez Gaïmar ou d'autres auteurs. Oui, alors bon, je ne parlerai pas de Sansal puisque ce n'est pas mon auteur, mais en effet, un certain nombre d'auteurs ne jouent pas le jeu, on va le dire, pour être très... Quand on parle avec eux, ils disent oui, mais mon livre ne pourrait pas être publié en Algérie. Non, c'est faux. Peut-être qu'il y a des stratégies à mettre en œuvre. On peut envisager. Aujourd'hui, je pense que d'un point de vue littéraire, on peut publier beaucoup de choses. Et je crois que c'est important de donner le sentiment au lecteur algérien que cet auteur est là et qu'il appartient, je dirais, au corps algérien. Vous voyez, le corps littéraire, le corps métaphysique, le corps intellectuel, le corps historique. Je ne parle même pas du corps politique ou institutionnel. Je parle juste de le sentiment que ces histoires qui sont écrites parce que les écrivains inventent des histoires, que ces histoires-là, elles sont d'abord et avant tout faites pour être lues. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Un pays ne peut pas se développer si son imaginaire ne lui appartient pas. Si son imaginaire ne lui appartient pas, un pays ne peut pas se développer. Vous prenez les grands pays d'Amérique du Sud, c'est pour ça que je disais... Monsieur Sofiane Hadjad, l'imaginaire... On va très loin. Monsieur Sofiane Hadjad, l'imaginaire des Algériens aujourd'hui, c'est un imaginaire qui réfléchit, qui s'exprime quand même en arabe, en priorité, la langue maternelle en arabe, en Amazir, en Tamazir. Vous avez le même problème de localisation du patrimoine algérien pour les auteurs en arabe ? Du point de vue de la langue arabe, en effet, la langue majoritaire c'est la langue arabe et c'est bien normal. Aujourd'hui, non. Ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on a quelques auteurs phares qui publient dans le monde arabe, on va dire une petite dizaine et puis essentiellement quatre ou cinq noms. Ahlam Sdranmi en tête qui est l'espèce de superstar arabe, Wassini l'Arad, Jamin Zawi, Abashir Mufti, par exemple, dans la nouvelle génération. Mais tous ces auteurs ont pris soin de publier à la fois dans des maisons d'édition libanaises, parce que c'est là où ça se passe aussi, c'est le même phénomène, c'est à Beyrouth et c'est là où il faut être, mais aussi de préserver les droits et de publier en Algérie en même temps. Et c'est pour ça qu'eux arrivent à avoir accès à leur lectorat beaucoup plus naturellement. Parce qu'ils conservent les droits pour le marché algérien. Quand ils vont négocier avec les maisons d'édition libanaises. Libanaises, voilà. Mais il y a un lectorat algérien francophone important qui n'est pas négligeable. Ce n'est pas simplement une langue de l'élite comme ça peut être au Liban par exemple ou dans d'autres pays francophones. C'est le premier bassin francophone de l'Algérie. Après la France. Après la France, même si elle ne fait pas partie de l'organisation de la francophonie. Donc je crois qu'il y a aussi une dynamique de la création francophone. Évidemment, héritée de l'histoire, quand on a des noms comme Ket Bessin ne pas laisser de traces. Mais je disais cette question de l'imaginaire, c'est important et je crois que c'est important de le voir par rapport au pays d'Amérique du Sud. C'est pour ça que je reviens au pays d'Amérique du Sud. Quand on voit des auteurs comme Vargas Llosa, comme le prix Nobel Gabriel Garcia Marquez, etc. On sent que cet imaginaire-là, toutes ces histoires, toute cette grande fiction, ce grand imaginaire d'Amérique du Sud dans toute sa complexité et sa diversité parce qu'on a souvent réduit l'Amérique du Sud à un seul type d'imaginaire qui est le réalisme magique. Non, il y a des dizaines d'imaginaires, celui de Borges qui est plus intellectuel peut-être, celui de Gabriel Garcia Marquez qui est peut-être plus touffu, etc. Et ces imaginaires-là, ils appartiennent à leur population. On sent qu'ils imbibent et qu'ils irriguent la société, qu'ils irriguent leur façon d'être au monde. Cette façon d'être au monde en Amérique du Sud qui est un mélange de joie, de profusion, il y a quelque chose. Qui est producteur ? Qui aujourd'hui dans le champ littéraire algérien est producteur d'une part de l'imaginaire algérien ? Après le départ de grands auteurs comme Ben Haddouga, comme Otar, qui peut se prévaloir de ça ? Il y a une grande vitalité aujourd'hui. Il y a des auteurs en langue arabe, je disais tout à l'heure, je citais Bashir Mefti par exemple, où on a un auteur qui s'appelle Amar Al-Khous que nous, en public, qui est une histoire extraordinaire, qui est un auteur de langue arabe, qui est parti en Italie, qui s'est mis à écrire en italien, qui continue à écrire en arabe, qui fait ce voyage-là. On a Wassil Haraj, Amin Zawir, Boudjeda continue quand même à être une figure centrale du paysage. Boudjeda vous a fait le cadeau de vous donner en priorité en Algérie des manuscrits qu'il n'a pas édités d'abord en France. Oui, on avait un des premiers titres qu'on a publiés qui était « Cinq fragments du désert ». C'était un texte qui nous a donné et qui a été republié ensuite en France, notamment chez Alte Sud par exemple. Ça, c'est un cas concret. Donc voilà, je crois qu'il y a une vitalité littéraire aujourd'hui qui s'exprime. des auteurs qui vivent aussi en France comme des cas comme je dirais Salim Bashi ou Mourad Jebel par exemple, de jeunes auteurs. Mais il y en a des tas aujourd'hui. Mais la difficulté, c'est comment s'approprier cet imaginaire-là qui est publié prioritairement à Paris. C'est un vrai problème. C'est une vraie question qui n'est pas simplement une question de rhétorique ou une question théorique universitaire, académique. C'est une question du quotidien. C'est quelque chose vraiment de fondamental. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et il faut d'abord sensibiliser les auteurs. C'est les auteurs qu'il faut sensibiliser en leur disant écoutez, il faut préserver vos droits dans vos pays d'origine. Les dégâts que ça crée notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone où plus aucun auteur africain ne publie dans son pays d'origine, où le lectorat de ces pays-là n'a plus accès à leurs auteurs qui publient aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. C'est un drame, je dirais, c'est un drame culturel très profond. Aussi important que de garder chez soi des variantes de semences, de blé dur qui sont endogènes à l'Algérie. Il y a cet enjeu qui a émergé et on se rend compte qu'on n'a pas préservé ce patrimoine génétique, phytogénétique aussi. C'est du même niveau d'importance. C'est une question juridique aussi, c'est une question de droit. D'ailleurs, je fais partie de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants qui est une association translinguistique, transcontinentale qui travaille sur plusieurs réseaux linguistiques, anglais, espagnol, français, arabe et portugais. On réfléchit à cette question du droit de certains pays à préserver les droits littéraires et ça pourrait être ça pourrait faire partie de ce fameux exception culturelle dont on parle et au niveau de l'UNESCO, c'est quelque chose qui serait peut-être potentiellement défendable. C'est peut-être aujourd'hui par rapport à l'évolution du monde et la réflexion qu'il y a autour du droit d'auteur notamment que le droit d'un auteur est inannélable et insessible. Je crois qu'aujourd'hui on pourrait faire une action. Ça nécessiterait des avocats, ça nécessiterait des actions très lourdes en termes de mobilisation mais je crois que c'est dans l'air du temps comme on dit parce que les préoccupations aujourd'hui elles sont celles-là sur le commerce équitable, voilà, toutes ces questions-là je crois qu'aujourd'hui on peut sensibiliser à cette question.